Générique Madame, Monsieur, bienvenue. Voici les titres qui seront développés à ce journal. Le gouvernement américain exhorte les autorités haïtiennes à œuvrer en vue d'instaurer un climat sécuritaire nécessaire à la stabilité du pays. La sous-secrétaire d'État Cynthia Kirch a bouclé le 5 avril dernier une visite de cinq jours en Haïti. Incendie à Simonpellé, quartier de la commune de Cité-Soleil, au nord de la capitale. Le sinistre s'est déclaré de la nuit du 8 au 9 avril dans les locaux d'une usine de traitement d'huile essentielle. Pas moins de quatre maisons sont ravagées par les flammes. Les citoyens de la capitale, pas contents de la nomination du premier ministre à l'intérim, Jean-Michel Lapin, comme chef du prochain gouvernement. Il ne pourra pas adresser l'acuité de la crise globale du pays s'il est ratifié par le Parlement, ont indiqué ses portos princiens. Dans l'international, le FMI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 en raison des incertitudes autour du Brexit et la reprise des tensions commerciales entre la Chine et États-Unis. Restez branchés les détails. En général, je ne parle pas d'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou lè doutre avè son mauve pa. Gade tout akote ou, ou a wèkouman gros problem konnotri sou moun sans attend. Mande dje pardon, sa karivoutou. Une assurance duou, prékochion pak apon. Les malèri vè, les fosan miflé à saison, a fè kom si yo pa djambou koné ou. Une assurance a prédit avè ou goul duou, continue vive la vie ou. Kite se koussla nan mène. Vive en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Voici le développement du journal. La sous-secrétaire d'État adjointe du Bureau des affaires de l'hémisphère occidental au département d'État américain, Cynthia Kirch, a effectué une visite en Haïti du 1er au 5 avril en vue du renforcement des relations entre les peuples et les gouvernements des deux pays. Mme Kirch s'est entretenue avec le président de la République, Jovenel Moïse, ceux des deux branches du Parlement respectivement, Karl Murat-Kantave pour le Sénat et Gary Bodo pour la Chambre basse. Elle a encouragé la tenue d'un dialogue inclusif entre tous les acteurs pour faciliter une sortie de crise et répondre aux besoins des couches démunies de la population. Dans ses échanges avec le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, Mme Kirch a insisté sur la nécessité d'instaurer un climat sécuritaire nécessaire à la stabilité du pays tout en préconisant le respect des droits humains. Cynthia Kirch a par ailleurs rencontré le ministre des Finances, Ronald Décembre, et le gouverneur de la Banque de la République, Jean Badin-Dubois. La stabilité macroéconomique et l'accord du Fonds monétaire international sur l'extension de crédits à Haïti étaient au menu des discussions. La sous-secrétaire d'État s'est notamment rendue aux Capahitien, la Métropole du Nord et Wanamath dans le département du Nord-Est. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 8 au 9 avril dans les locaux d'une usine de traitement d'huile essentielle à Simonpellet, quartier de la commune de Cité-Soleil, au nord de la capitale. Au moins quatre maisons sont emportées par les flammes. Déplorent des résidents, affirment avoir perdu tout leur bien dans ce sinistre. Ils ont critiqué les sapeurs-pompiers qui ont tardé à intervenir pour maîtriser le feu. Ils appellent les autorités gouvernementales à la rescousse. Écoutons leur doléance au micro de Rigue 1 Noël. Il s'est éclenable, il s'est éclenable. Il s'est éclenable. D'opportunité du Nord-Est. J'ai la bonne réelle. Il s'agit de la mort de Rigue 1 Noël. Il s'agit d'un publicer. Il s'agit d'un publicer. Deux en gardes à la réelle. Il s'agit d'un publicer. Il s'agit d'un publicer. Le sua einfache. Merci. Ces riverains ont profité de l'occasion pour étaler les difficultés socio-économiques auxquelles ils sont confrontés, à l'instar des autres régions du pays. L'insécurité, les pénuries d'eau et d'électricité sont notamment évoquées par ces habitants, toujours au micro de Rigue-Arnoel. Pour le bout de ça, nous avons commencé depuis un an, l'arrivée dans trois, nous avons raté de l'eau. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça pour nous, nous avons fait ça. Le problème, c'est ce que nous avons fait, nous avons fait ça. Le problème, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Ce n'est pas le problème. Malgré autant de gens, mais toutes les zones qui ont fait un problème, nous avons toujours un problème. Nous avons fait un problème avec personne. Des citoyens de la capitale se prononcent contre la nomination du premier ministre d'interim Jean-Michel Lapin comme chef du prochain gouvernement. Selon ses portes aux princiens, M. Lapin ne répond pas au profil de la personnalité capable d'adresser la crise socio-économique qui s'accentue de jour en jour. Ces personnes qui préconisent un changement de système ont aussi dénoncé les accointances de la plupart des parlementaires avec l'exécutif. Leurs propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercier. Merci. 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 Le temps d'observer notre deuxième pause avant de passer au journal international. Merci. Merci à vous d'être encore avec nous. C'est le moment de parler maintenant de ce qui se passe à l'étranger. Le FMI a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2019 en raison des incertitudes autour du Brexit et la reprise des tensions commerciales entre Chine et États-Unis. C'est au cours de frein planétaire. Le FMI a revu à la baisse ce mardi la croissance de 70% de l'économie mondiale sur l'année 2019. En 2019, la hausse de l'économie mondiale devrait être de 3,3%, soit 0,2% de moins que les prévisions de janvier. Le FMI prévoit toutefois un rebond à 3,6% en 2020, un ralentissement qui impacte notamment la zone euro et le Royaume-Uni. Le FMI pointe tout de même des signaux d'encouragement. Depuis décembre, Washington a notamment décidé de ne pas augmenter ses taxes douanières sur 200 milliards d'importations chinoises. Sachez aussi que Theresa May, la première ministre britannique, a connu une nouvelle journée marathon. Elle a rencontré mardi la chancelière allemande Angela Merkel pour la convaincre de soutenir sa nouvelle demande de report du Brexit lors du sommet européen du 10 avril. Initialement prévu le 29 mars, le Brexit a déjà été repoussé au 12 avril. Mais l'accord de divorce négocié entre May et Bruxelles a été rejeté à trois reprises par les députés britanniques. La première ministre souhaite donc décaler le Brexit au 30 juin pour éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Pour Bruxelles, l'accord de cette extension dépend du plan qu'exposera Theresa May. Dans l'international toujours, on a appris que le directeur de l'agence France Presse, AFP, à Algère, Amérique Vinceno, a été expulsé mardi par les autorités algériennes qui ont refusé de renouveler son accréditation pour 2019. Amérique Vinceno, 45 ans, en poste en Algère. Depuis juin 2017, a dû quitter l'Algérie mardi soir au terme de l'ultime délai qui lui avait été accordé par la police à l'expiration de son titre de séjour. Cette décision est inacceptable, a réagi le PDG de l'AFP, Fabrice Freiss. Le chef du bureau de l'AFP, dont le titre de séjour en Algérie était arrivé à échéance le 28 février, n'avait plus d'accréditation depuis la fin de l'an dernier. La demande de renouvellement de sa carte de presse pour 2019, document qui conditionne l'obtention d'un permis de résidence, est restée sans aucune réponse de la part des autorités. Malgré les efforts de l'AFP pour obtenir des explications. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télé-Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501